Votre choix de la rédaction Florence, on parle coronavirus ce matin. Chaque jour sur cette antenne, nous donnons des bilans du Covid-19 contre lequel le monde entier est mobilisé depuis plus d'un an maintenant. Tous les soirs, les bilans sanitaires tombent. Il y a les chiffres des nouvelles contaminations, ceux des décès et parfois nous faisons aussi un peu de place aux chiffres des guérisons des hommes et des femmes qui reviennent de loin, de très loin même parfois Florence. Et derrière chaque guérison Nathan, il y a souvent une bataille, un long chemin pour recouvrer la santé, la santé qu'on a perdue de façon tout à fait soudaine. Un jour, après un malaise, un gros mal de tête, Francesca était avec sa fille quand elle a commencé à se sentir mal. J'étais toussé, je ne suis pas tellement bien, je suis très fatiguée. Au moment où j'étais très fatiguée, elle m'a dit « maman, viens avec moi ». Tout de suite, on m'a amenée ici et le reste, je ne sais plus. Je me suis réveillée avec ce tube dans la gorge, à laquelle je ne pouvais même pas parler. Vous savez, je faisais « ah, ah ». Et puis j'ai demandé pour mes enfants et les enfermés me disaient « madame, personne ne peut venir la prendre visite ». Francesca va rester dix jours dans le coma, elle est intubée, au réveil, impossible de parler. C'était une douleur physique que je ne pouvais pas parler. Et ça, ça fait mal à l'intérieur de vous. Alors on m'a dit de chanter un peu là, 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 pour habiter la voix, à retourner un peu, un peu. Et en effet, pendant la journée, je vais faire là, là, là. Un petit sourire, une parole difficile à retrouver après le traumatisme que subissent la gorge et les cordes vocales. Claire Boeuf est orthophoniste. Elle est chargée, justement, de rééducation après les passages en service de réanimation. Une sonde d'intubation, ça passe au niveau du larynx et des cordes vocales, ça provoque une irritation. Quand on était dans le coma pendant plusieurs semaines comme mon patient, et bien, en fait, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut remettre en route. Et des fois, les muscles sont atrophiés, le contrôle nerveux est un peu dilué, on ne sait où. Et la voix aussi, parce que les cordes vocales, ça sert à parler, mais ça sert à protéger aussi au moment de la déglutition. Dans les hôpitaux, des services entiers, Nathan reçoivent ces patients qui sortent d'un tunnel Covid-19 où les complications sont enchaînées. Tous parlent d'une immense fatigue, une lenteur à faire les choses. D'autres ont dû aussi réapprendre à marcher, comme Jean-Marc. J'ai déjà beaucoup récupéré, mais les premiers jours, je n'arrivais même plus à marcher. J'étais une loque. J'avais du mal à porter la bouteille. On se dit, on ne s'en sortira pas. Paul, lui, a des problèmes de mémoire. Il s'est réveillé après un long séjour en réanimation et c'est comme s'il avait tout pile éteint la lumière. J'ai encore un peu du mal. J'ai encore un petit peu du mal de me souvenir de tout, mais petit à petit, je me rappelle petit à petit. Jean-Marc, Paul, réapprendre les gestes essentiels, les plus simples, se mettre debout par les marchés. Aurore est kinésithérapeute et de facto en ce moment, spécialisée dans ces cas, ces cas lourds post-Covid-19. C'est un rôle majeur rien que pour remettre debout les patients, ce qu'on appelle les reverticaliser, les remettre debout. Et ça, c'est déjà quelque chose de très, très difficile. Voilà, une vie à reconstruire jour après jour, on l'entend, Florence. Et des handicaps ensuite qui ne touchent pas que ceux qui ont été gravement atteints. Alors non, on attend bien au contraire. On a pu lire de très nombreux témoignages de grands sportifs, donc jeunes en pleine santé, certains totalement asymptomatiques, testés pourtant positifs au Covid-19. Ils sont guéris, mais ils ressentent toujours une immense fatigue. On a eu des témoignages dans ce genre. Le basketteur Rudy Gobert, le majeur sud-africain Cameron van der Berg. Pour eux, très difficile de se réentraîner correctement. Fatigue, perte de goût, des symptômes qui, en fait, durent très longtemps après la guérison. Maria, elle, a eu le coronavirus, elle a perdu une dizaine de kilos. Elle est déclarée guérie. Et bien deux mois après, elle n'arrive pas à remonter la pente. Je suis très fatiguée. Bon, manger, je peux manger une fois dans les journées, pas plus. Et le goût, ça n'a pas revenu. Le yogourt, c'est le même goût que le lait. Et le lait, c'est le même goût que un bistec de cheval. Le médecin m'a rassuré beaucoup. Mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à la fin du tunnel. Voilà, ces symptômes qui durent dans le temps, essoufflement, fatigue, douleur dans les articulations. Eh bien, on appelle cela les Covid longs. Des services de médecine sont maintenant mobilisés, par exemple, pour rééduquer les fonctions olfactives. Première leçon avec le docteur Jérôme Le Chien. Quatre à cinq fois par jour, vous devez regarder des odeurs du quotidien. Ça peut être, par exemple, votre tasse de café, par exemple, votre parfum. Et vous devez, tout en regardant, sentir l'odeur. Même si vous ne le sentez pas, c'est très important de faire l'exercice et de faire l'entraînement. Cela va permettre à votre système olfactif de recapter les odeurs. Et une fois qu'elles sont recaptées, de les associer au niveau de votre cerveau à l'identité de l'odeur. Voilà, Nathan, la réappropriation de l'odeur qui passe en fait par le regard pour une période post-Covid qui dure, pour certains, vient de l'entendre, très, très longtemps. Merci, Florence Blanc. Et c'est bien de le rappeler, car si de nombreuses formes du Covid sont bénies, nous ne font pas souffrir les gens. Il y a aussi ces formes graves. Il y a aussi ces formes graves.